Allez donc on l'a joué à la main, allez, tout à l'heure on n'a pas marqué, on a été un peu gourmand, allez Zava, Zava qui libère là derrière pour Agulho, Agulho qui essaye de se faufiler, Agulho qui, avec le numéro 9, joue au poste de mid-ouverture, allez Kedimi, Kedimi pour encore Zava, Zava qui reprend ce ballon là, dans l'axe mais qui se fait, la défense abigeoise est très présente, bien compact, ne se laisse pas prendre, Kedimi, Kedimi là-bas, ça brille, ça brille pour, un ballon, et voilà Canet, Canet qui arrive là, c'est, comme avec, au rein d'Alexis Alberola, le monopole du ballon a été pour les carcassonnais, la domination territoriale aussi, les phases carcassonnaises, mais les albijois qui remettent la pression là-bas, et on écarte sur le côté gauche, un ballon qui va de main en main là-bas, jusqu'aux secondes de ligne du côté opposé, c'est-à-dire Mazard, Mazard qui est plaqué, et on a plongé dans l'ambute là-bas, que dit monsieur l'arbitre, c'est, Et c'est certainement de Pedrero, et là donc c'est Alberola, qui, 15 mètres légèrement à gauche des poteaux, va tenter de transformer cette pénalité, voilà qui est fait, voilà qui est fait, et donc voici les albijois sont à 11, Et puis ils vont devoir jouer toute la seconde mi-temps, et les trois minutes et quelques qu'ils restent, à l'infériorité numérique, là actuellement ils sont à 11 contre 12, Alberola passe la pénalité. Ligne, Ligne qui est mise au sol, alors que Salahoui qui fait son retour, avec un départ au ras de Jonathan Soum, qui est plaqué, qui est tenu debout, qui joue le top pénalty, Et on va écarter l'avec à présent, on essaie, on est passé dans un trou là, et c'est, et c'est je crois de, de Kedimi, Kedimi qui est passé dans un trou de souris, Kedimi qui a fait une première mi-temps magnifique, et qui l'a laissé, qui permet à Carcassonne à présent de mener 14 à 4, et avec la transformation d'Alberola, c'est Thaïa de l'arrière, qui donc prend le carton jaune pour faire pour l'anti-jeu, alors que derrière les carcassonnés avancent, continuent d'avancer là sur ce coup là, Allez, sur les 10 mètres, on va écarter là-bas un ballon à l'intérieur, et c'est l'essai, et un nouvel essai je crois de Kedimi, Oui, il me semble que c'est Kedimi qui a marqué ce nouvel essai, alors que Zava fait son retour, du côté carcassonné, à la place de Bastien Escamilla qui sort, et transformation d'Alberola, voilà donc, le score à présent est de 22 à 4, toujours sur les 20 mètres, les albigeois toujours, et qui manquent sur ce coup là un peu quand même d'imagination dans le rugby, c'est vrai qu'ils, alors ils ont fait admirer quand même leur engagement physique, mais après ça a un peu manqué, alors voilà, cette fois-ci non, l'essai a été marqué, voilà, et c'est marqué pour les albigeois, et c'est marqué pour les albigeois là, sur ce, en deux temps, et c'est marqué en moyenne position, alors que nous jouons la 74ème minute, c'est marqué,